Allez, c'est parti, on continue. Deuxième vidéo de cette série sur la création d'un site web et notamment d'une application web complète en ligne. Aujourd'hui, on va installer un site WordPress sur son nom de domaine, avec le petit nom de domaine, tu vois. On va réserver un nom de domaine, on va faire toutes les étapes les unes après les autres avec les petites explications qui vont bien pour que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Donc, n'hésite pas à aller voir la toute première vidéo qui va t'expliquer le projet d'ordre global et de pourquoi est-ce qu'on installe un site WordPress aujourd'hui. L'objectif, ça va être aussi grâce à ce site WordPress de pouvoir mettre en place des actions marketing sur Internet, de l'automatisation, de la récupération de données utilisateurs pour pouvoir faire la promotion, pouvoir faire le pré-lancement de notre application sur Internet. Alors, bon, j'ai fait une petite recherche en amont, d'accord ? L'idée, c'est de gagner un petit peu de temps aussi. J'ai trouvé mon petit nom de domaine qui, comme ça, pourrait ne vouloir rien dire. qui pourrait ne vouloir rien dire à premier abord, d'accord ? L'objectif, c'était d'associer le fait de récupérer des leads, des prospects, d'accord ? Donc, par exemple, je voulais m'inspirer un petit peu de MailTrap qui existe, qui est une solution pour capturer des emails. Si tu fais des emails de test, eh bien, concrètement, MailTrap existe là-dessus. Maintenant, MailTrap, c'est déjà pris, donc je ne vais pas utiliser MailTrap en tant que nom de domaine. Et puis, je ne vais pas, j'ai essayé LeadTrap, enfin, j'ai essayé plein de choses. Maintenant, un petit conseil pour choisir ton nom de domaine, là, il va falloir ruser. Si tu utilises des noms génériques, des noms qui sont relativement génériques comme Email, comme Mail, comme Leads, comme Prospect, comme, tu vois, tout ce qui est générique dans ton secteur d'activité, moi, c'est mon secteur d'activité, tout ça, bien concrètement, ça va être compliqué de trouver un nom de domaine incluant ce terme, là, d'accord ? Donc, il va falloir trouver une petite astuce un petit peu différente. Je te montrerai pourquoi Attrap, je l'ai écrit comme ça, ce qui ne veut pas dire grand-chose, au final, parce que, bon, Attrap, tu peux me dire, tu aurais pu mettre le verbe attraper. Effectivement, il y a la forme anglaise de Trap, qui est de piéger, de piège, d'accord ? Et puis, le A devant, qui me servira sur un logo, de mettre un arrobase. Donc, comme ça, du coup, j'aurai un petit logo avec email pour l'arrobase, et Trap, d'accord ? Bon, c'est un petit, je ne sais pas si c'est top, top, mais au moins, après quelques petites heures de recherche, je t'avouerai que c'est la seule idée sur laquelle j'ai vraiment kiffé, quoi. Donc, voilà, Trap Payo, ah, boum, c'est disponible. Bon, hasard, je n'avais pas cherché avant. Donc, on l'ajoute dans le petit panier. Je fais continuer. Donc là, concrètement, ça va prendre un petit peu son temps, parce qu'il va me proposer des petites offres supplémentaires. Est-ce qu'on les prend, on les offre ? Oui, on va en prendre quelques-unes. Notamment, je vais activer le DNS Anycast, qui me permet d'avoir un accélèrement, une accélération de l'affichage de mes pages partout dans le monde, parce que peut-être que l'application sera traduite en anglaise, en chinois, en toutes les langues du monde. Enfin, je ne sais pas, on verra plus tard. Mais concrètement, voilà, je prends les devants et je vais commander ça tout de suite maintenant. Donc, c'est un euro par nom de domaine. Ce n'est pas excessif, d'accord ? Et en plus, par an. Donc, ce n'est pas forcément excessif. Ça, c'est gratuit. C'est dans mes prix. Je le prends. Donc là, concrètement, la différence de l'autre, ça va me permettre de faire en sorte que l'utilisateur s'assure de tomber sur mon site web. C'est OVH qui va faire un contrôle au niveau du DNS et qui va vérifier si l'utilisateur n'est pas en train de se faire, enfin, tout du moins, si mon site web n'est pas en train de se faire détourner par des petits méchants hackers qui peuvent exister dans le monde. Voilà. Donc, l'idée est là. Ensuite, on va utiliser le service Gold, d'accord ? Alors, concrètement, tu peux prendre toutes les options gratuites que OVH va te proposer. Maintenant, il faut faire attention. Quand elles sont gratuites, il faut que ce soit 100% gratuit. Ce n'est pas des gratuits à offre d'essai, tu vois, ou le mois prochain, tu paieras un abonnement parce que je sais que dans leur processus, ils font une offre gratuite sur Microsoft et puis après derrière, bim, Microsoft va encaisser ton poignon, quoi. Donc, l'idée, ce n'est pas ça, d'accord ? C'est de prendre des offres gratuites qui sont nécessaires en fonction de ton contexte parce que tu vas voir que plus tard, très probablement, on ne va pas prendre toutes les offres gratuites que OVH va nous proposer. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très certainement aller chercher notre offre d'hébergement parce que là, pour l'instant, on est en train de chercher le nom de domaine. Voilà, pile poil. On est en train de chercher le nom de domaine, c'est-à-dire que concrètement, on a le nom sur lequel on va pouvoir accéder. C'est un petit peu comme ton adresse postale. Ça veut dire que derrière, la personne, quand elle veut t'écrire une lettre, elle va écrire ton adresse postale de Bibi, Michel, habite à telle adresse, de telle rue, telle ville, etc. Et que concrètement, là, pour l'instant, tu vas à l'adresse postale. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est la maison qui va avec parce que si tu as une adresse postale, c'est bien, mais si tu arrives nulle part derrière, c'est un peu problématique. Donc, l'idée, c'est que le visiteur arrive au bon endroit. Et pour ça, il va falloir un hébergement. L'hébergement, c'est tout simplement où tu vas stocker toutes tes affaires, un peu comme dans une baraque. Concrètement, c'est là où tu vas mettre en place tes images, ton site web, ton contenu, etc., tes adresses e-mail, le stockage de tes adresses e-mail aussi. Voilà, tout ça. Donc là, OVH, on change un petit peu leur façon de faire au niveau de, justement, leur présentation. Ne choisis pas ces options-là, sauf si tu as vraiment un besoin spécifique. Concrètement, boum, on va afficher plus d'offres. Et là, boum, il a caché des petites offres beaucoup moins chères. Et quand c'est moins cher, c'est aussi dans mes prix, tu vois. Donc, plusieurs possibilités pour toi. Tout dépend de l'activité que tu fais. Concrètement, moi, je prends toujours l'offre perso. Hop là, je veux que tu me raffiches les offres derrière, s'il te plaît, merci. L'offre perso, parce que bon, voilà, tu as un petit HDD de 100 gigas, c'est largement suffisant, surtout si tu fais un blog d'entreprise, par exemple. Un blog qui va faire la promotion de ton activité. Si tu as un blog simplement pour vendre tes formations en ligne. Si tu as un blog simplement pour vendre, je ne sais pas, même le dropshipping, tu vois. Le dropshipping, moi, j'ai très bien utilisé des offres perso. Avec du dropshipping, ça fonctionne parfaitement. Si tu as une petite équipe de commercial de moins de 10 personnes, boum, tu as 10 adresses e-mail, c'est largement suffisant, tu vois. Et pour installer un site WordPress, bien évidemment, ça va être largement suffisant. Donc là, concrètement, boum, on sélectionne l'offre perso. Après, je te laisserai regarder les autres offres si tu as envie. Mais moi, je m'arrête ici. Ensuite, CDN, OVH, une option qui n'est pas forcément gratuite. Enfin, qui est gratuite sur ces offres-là. Par exemple, ici, tu vois, boum, si tu sélectionnes cette offre-là, ici, c'est inclus dans ton offre. Si tu prends perso, ce n'est pas gratuit. Donc, tu peux la prendre ou tu ne peux pas la prendre. Moi, je ne la prendrai pas parce que ce n'est pas gratuit. Mais c'est surtout que je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer la gestion du cache derrière au niveau de l'affichage de mes pages web, notamment des pages statiques. Et si moi, j'ai des pages statiques, notamment des pages de vente ou des landing pages, par exemple, eh bien, concrètement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer l'aspect statique. Je préfère la gérer de mon côté parce que je vais faire de l'A-B testing. Donc, le fait de pouvoir tester quelle meilleure page convertit le mieux, tu vois. Donc, mon objectif, c'est ça. Donc, je ne vais pas utiliser leur système de CDN, OVH. Mais par contre, si toi, tu as un site d'entreprise où tu sais que la page va bouger pendant des siècles, eh bien, concrètement, tu peux utiliser ce système de page statique, enfin, de page statique, de mise en cache pour afficher en un temps record à tes visiteurs, tes pages et ça dans le monde entier. Donc, voilà. Surtout qu'en plus, tu vois, j'ai déjà une option qui me permet d'afficher, on l'a vu dans la première partie, d'afficher mon site web assez rapidement dans le monde entier. Donc, plutôt pas mal. Ça, par contre, important, très, très important pour toi. Donc, c'est inclus le Let's Unscript. Donc, du coup, tu le laisses. Let's Unscript, concrètement, c'est un système qui te permet d'avoir un petit certificat SSL. Donc, le petit HTTPS, c'est le fameux HTTPS que tu peux voir sur les sites web. C'est très important parce que Google, lui, derrière, regarde si tu as un HTTPS et déclasse ton site web si tu n'en as pas. C'est-à-dire que d'un point de vue SEO, tu vas te faire défoncer la tronche si tu ne l'as pas. J'aimerais bien trouver, en fin de compte, les partenaires parce que c'est très, très sérieux. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas sérieux. Partenaires, je vais mettre. C'est développé, enfin, ça a été sponsorisé par Google, par Facebook, par Amazon, par plein de personnes. Et concrètement, j'aimerais bien te trouver, en fait, tous les logos des… je ne sais pas où est-ce que c'est. Bon, je te laisserai faire un petit tour sur le site de Let's Unscript. Mais concrètement, tu peux retrouver absolument les personnes qui ont participé à ce projet-là, qui ont poussé le projet tout du moins. Et donc, voilà, c'est un truc qui est relativement sérieux. Tu peux l'utiliser et c'est gratuit en plus. Visibilité pro, on ne va pas toucher à ça. Déjà, c'est payant. Ça fait un peu cher quand même, 15 euros par mois pour ton nom de domaine, enfin, pour ton hébergement. Ça fait un peu cher, tu vois. Même pas, c'est 20 euros par mois sur un an. Donc, c'est un peu cher. Surtout qu'en plus, le référencement, tu peux très bien le mettre en place de ton côté. Il y a des actions simples à faire. Donc, hop, on sélectionne le petit site WordPress. Bien évidemment, tu peux utiliser un PrestaShop, un Joomla, un Drupal si tu as envie. Et on fait continuer. On fait continuer pour pouvoir aller commander tout ça. Peut-être qu'on va avoir notre récapitulatif à ce moment-là, si je ne me trompe pas. L'objectif, c'est de... Voilà, c'est la facture. Là, c'est là qu'on paye. Donc, on a un site web avec WordPress. On a le module WordPress. Ok, d'accord, c'est bon. On a notre petit offre perso 2014 avec le webhosting. Ok, d'accord, ça roule. On a nos 10 adresses e-mails. Ça roule aussi. Boum, c'est parti. On continue. Notre petit nom de domaine. Alors bon, il se touche un petit peu sur le point I.O. I.O., c'est Input, Output, si tu ne le savais pas. C'est spécifiquement pour l'informatique. Je crois que c'est extension. Ou alors c'est... Attends, extension. I.O. Register, register. Nom de domaine. Pourquoi les sites en I.O., tu vois. Toc. On va voir ça, le temps qu'ils chargent. Ah si, voilà. Concrètement, non, non, non. Ah non, 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 non. C'était pour l'océan indien. C'était pour l'océan indien. Mais c'est très souvent utilisé, voilà. Si le nom de domaine en point I.O. sont si populaires, c'est car ils évoquent aussi l'Input, Output, tu vois. Donc concrètement, si tu as une petite application en ligne, si tu as une petite application web, eh bien, tu peux utiliser cette extension. C'est reconnu, en fait, tu vois. Donc là, boum, c'est parti. Je n'ai pas de code promo, donc du coup, on n'utilisera pas de code promo. Mais j'ai mon petit hébergement de 12 mois. J'ai mon petit nom de domaine qui va bien. Hop là, 80 boules. C'est parti. Alors habituellement, ça coûte moins cher. C'est-à-dire que tu en as pour une cinquantaine d'euros. Si toi, tu te dis, 80 euros, ça fait cher. Généralement, ça tourne autour des 50 euros. C'est que là, j'ai pris un point I.O. qui est assez chéros, tu vois, au niveau du tarif. Donc voilà. Après, tu prends ce que tu prendras comme nom de domaine. Donc hop, c'est parti. Si tu prends OVH, en plus, je crois que c'est gratuit le nom de domaine. Donc tu n'as plus que l'hébergement à payer. Mais bon, je t'avouerai que si tu fais quelque chose de sérieux, pour le coup, il vaut mieux prendre un bon nom de domaine, notamment un .fr. C'est, je crois, 6 euros par an, un truc comme ça. Donc ce n'est pas excessif. Donc voilà, c'est parti. Je me connecte à mon interface. Si toi, tu n'es pas connecté, tu vas passer par la partie enregistrement utilisateur. Tu vas voir, tu ne perds rien. Tu continues. Voilà, c'est parti. Bon, je valide tout. Je suis d'accord. Ok, d'accord, ça roule. Ça, c'est les conditions générales. De façon... Enfin non, c'est les informations personnelles que tu as. Et maintenant, tu as les conditions générales sur ton nom de domaine. Alors, bien évidemment, je t'invite à les lire. Maintenant, si tu ne les lis pas, tant pis pour toi. Voilà, c'est parti. Donc, c'est les conditions particulières pour les noms de domaine. J'ai tout lu. J'accepte tout. Je vais payer avec mon adresse PayPal. Hop, boum, ça roule. C'est parti. Et c'est là que ça plante, tu vois. Je rigole. Je rigole si ça plante. Voilà, il m'a préparé mon petit bon de commande. Donc là, concrètement, je paye mes 80 boules. Hop, c'est parti. Boum, payé. Payé, payé. Donc là, tu peux choisir. Tu peux choisir une petite carte bancaire ou un petit compte Paypal. Moi, j'ai un compte Paypal pour ça. Il va me demander si je ne suis pas un petit robot qui vient payer pour rien. C'est R. On confirme. Et c'est parti. C'est parti. On a commandé ça. Alors, on va recevoir. Voilà. Donc là, du coup, la transaction a été enregistrée. D'accord ? Dans pas longtemps, dans 5-10 minutes, tu vas recevoir par mail ton site web, notamment les informations de connexion à ton site WordPress. Donc là, on va falloir attendre. Je vais couper la vidéo et on reprend juste après. Alors, on a reçu pas mal de petits emails d'OVH. Ça, d'accord ? T'as la validation de commande. T'as le fait d'avoir payé chez Paypal. Le fait qu'ils te félicitent d'avoir pris un nom de domaine chez eux, etc. Nous, celui qui nous intéresse le plus, l'email, c'est le tout dernier. Installation réussie de WordPress. Donc, on va aller faire un petit tour. Ce qui se passe. Ici, t'as un petit email, d'accord ? Et tu as toutes les informations pour te connecter en premier. Tu vois ? Donc, concrètement, ici, je vais cliquer sur ce lien-là parce que WP Admin, c'est l'endroit où tu vas trouver ton dashboard, ton tableau de bord. Donc, si je clique dessus, je vais être dirigé par WP-login.php. En théorie. S'ils ont bien fait leur taf. Donc, là, voilà exactement, je suis redirigé. Là, on voit qu'actuellement, mon site n'est pas sécurisé. Ouh là 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 ! C'est grave, ça. Donc, on va régler ce petit problème-là aussi. Ici, pour s'identifier, c'est simple. Tu reprends les informations ici. Admin 7626. Ctrl-C. Ctrl-V. Boum. On va prendre le petit mot de passe qu'ils nous ont généré, qui est bien en clair. Comme ça, du coup, tu le vois bien. Et on arrive enfin sur l'interface de WordPress. Où on a toutes les informations. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? On va voir pas mal de choses, mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Je te tease un petit peu tout ce qu'on va mettre en place. On va gérer la sécurité. Là, tu viens de voir mon mot de passe en clair complet, d'accord ? Et puis, mon nom d'utilisateur. Donc, tu pourrais très bien te connecter sur mon site web. On va gérer le HTTPS qu'il y a ici. Et puis, on va gérer toutes les petites options de sécurité de notre site web de façon à faire quelque chose d'un peu sérieux. Tu vois, un truc d'un peu sérieux. La première chose à faire quand tu arrives, c'est de vérifier, enfin de mettre à jour ta version de WordPress. Ça, c'est les premières choses que tu devras mettre en place avant la prochaine vidéo qui va sortir très prochainement. Donc, je t'invite déjà à commencer si toi, tu essayes de mettre ça en place étape par étape, de mettre à jour ton WordPress tout de suite. Donc là, concrètement, c'est les versions du langage. Donc, ce n'est pas trop trop grave avec deux petits plugins derrière qui sont derrière. En règle générale, WordPress fait bien le taf tout seul. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as apprécié, si tu veux en voir d'autres, si tu veux voir d'autres vidéos de ce type-là. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui voudrait potentiellement installer son site web. Et n'hésite pas surtout à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Ciao, bye !